Chez Forêt NB, nous cultivons l'avenir pour nos communautés. Notre futur est une histoire de renouveau, et ça commence avec un arbre. Les peuplements forestiers sont évalués pour leur âge, espèces, marécages, courants d'eau, la faune et leur habitat. Les forestiers développent un plan de récolte par rapport à cette analyse. Les entrepreneurs de récolte professionnelle exécutent le plan des forestiers en utilisant de l'équipement de pointe et les meilleures pratiques pour optimiser la valeur du bois et minimiser l'impact environnemental. Les arbres récoltés sont catégorisés en fonction de leur espèce et des produits à créer. Les gros bio sont transportés au scierie. Les petits bio sont destinés à être transformés en pâte ou en biomasse. Les bio sont coupés en planches de bois, un matériau de construction durable. Les copeaux résiduels sont utilisés dans la production de la pâte, le matériau essentiel dans la production du papier, les emballages, le tissu, les matériaux tissés et les tissus non tissés, qui sont utilisés dans la fabrication des produits de protection individuels, tels que les masques et les blouses médicales. La sciure et les autres résidus sont transformés en granulés énergétiques et en panneaux composites. L'écorce et les sous-produits sont transformés en biocarburants pour générer de la chaleur et de l'énergie renouvelable. Les restes sont convertis en paillis et sols d'aménagement paysagers. Toutes les parties de l'arbre sont utilisées. Rien n'est gaspillé. Les forêts gérées, en plus de donner des services écologiques comme la purification de l'air et d'eau et l'absorption du carbone, elles donnent des matériaux pour la fabrication de plusieurs produits essentiels. La gestion durable des forêts reste la priorité absolue. Chez Forêt NB, nous cultivons l'avenir pour nos communautés. Notre futur est une histoire de renouveau et ça commence avec un arbre. Merci. Merci. Merci.